Effective, M. le Président de la Crédit. Pour le Président Boni Yagy, la politique d'entroi de crédit et d'augmentation des crédits va se poursuivre pour faire des femmes de véritables entrepreneurs. On veut aller au-delà des micros pour aller au méga crédit. J'ai bien compris. Des micros, nous irons au méga crédit. Nous sommes en train de conceptualiser cela. D'abord, en termes de quantité, en termes de qualité ensuite. Mes chers maman, la question de microcrédit, notre objectif est de vous intégrer dans le système de production. Parce que je ne veux plus que vous vous réveilliez sans activité. Parce que nous avons un but où nous devons aller maintenant. Le moment est venu, mes chers compatriotes, le moment est venu pour qu'on arrive à destination. C'est ce que nous appelons la croissance de qualité, la croissance inclusive. Croissance inclusive. Où que vous soyez, quel que soit votre genre, quel que soit votre âge, quel que soit votre couleur, eh bien, tout le monde doit pouvoir participer à cette création de richesse. Tout le monde. C'est ce que nous sommes en train de préparer. Elle est inclusive parce que, je viens de le dire, non seulement tout le monde participe, tout le monde trouve un emploi, mais encore, tout le monde en tire profit. Tout le monde en tire profit. Personne ne doit être mis à l'écart. Et pendant que tout le monde, aujourd'hui, en tire profit, donc, vit dans une prospérité, nous prenons les dispositions pour absolument préparer la prospérité des générations à venir dans une croissance respectueuse de l'environnement. Une croissance qui intègre ou alors qui absout ou qui dissout les inégalités. Les inégalités dont les femmes sont les premières victimes car elles n'ont ni accès à la terre, ni à l'éducation, ni aux soins de santé primaire. C'est pourquoi, à côté de la gratuité de la césarienne et de la gratuité des soins contre le paludisme pour les enfants de 0 à 5 ans, le gouvernement est en train de mettre en œuvre le RAMU, le régime assurance maladie universelle, qui assurera la couverture sanitaire de tous les Béninois sans distinction de sexe, de religion et de région. Le chef de l'État a également demandé aux femmes d'envoyer les enfants à l'école et de sensibiliser les vendeurs d'essence de contrebande pour qu'ils cessent cette activité illicite et investissent dans d'autres secteurs. Sensibilisation recommandée aussi au sujet de la cybercriminalité, un fléau qui touche la jeunesse béninoise et qui ternit l'image du pays. Le ministre de la Communication et l'Autorité transitoire de régulation des postes et télécommunications ont été instruits pour arrêter des mesures nécessaires contre ce phénomène. Enfin, le président Bonillaï a partagé avec les bénéficiaires de crédit du Fonds national de microfinance sa vision sur la croissance recherchée pour le Bénin, une croissance inclusive qui profite à toutes les couches de la population.